What's up, la guys? C'est Clo-Clo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo cuisine. Aujourd'hui, je me suis dit, parce qu'on s'entend qu'en ce moment, vous êtes beaucoup à déménager en appartement. Et moi, ça va faire un an que je suis en appartement. Je me suis dit que j'allais vous montrer des recettes pas chères à faire en appartement. On va faire trois recettes. Une avec la viande, une sans viande végane. Avec du poisson. Donc, trois variétés différentes. On va commencer. Je vais couper tous les légumes que j'ai besoin. Comme ça, ça va aller. Ensuite, on passe à la première recette. Coupez tous les légumes. Et oui, ici, vous savez, je reviens. Je suis bien revenu à ma couleur nature. Bon, la première recette, c'est avec la viande. Des pâtes. Parce qu'on s'entend que des pâtes, c'est très facile à faire. Donc, on va faire des pâtes, des carbonara. Dans toutes les recettes que je vous montre, c'est environ à moins de 20. En plus de tout ça, la part des ingrédients, ils avaient sûrement tout de l'agrément. Pour la première recette, ça va prendre du poulet. Avec la petite boule de carbonara, du leib, de l'ail et un peu d'oignon. Fait que je vous enregistre en bas. On commence la recette. Fait que là, je viens de mettre de l'eau à bouillir pour faire cuire les pâtes. Commencez à faire cuire le poulet. De la margarine, de l'huile d'olive. Fait que le poulet colle. Mettre un peu d'oignon. J'aime beaucoup l'âge. J'en veux pas. Là, je vous dis le poulet. Ouh! Je cuit le poulet. Je vous reviens avec le résumé. Je vous suis rajouté du sel poise. Maintenant, quand le poulet est bien, on va venir faire la sauce. Donc, on va baisser le fond. La sauce, vous avez besoin d'une tasse et demie de lait. On vient mettre dedans. On vient incorporer. Je vais utiliser ma margarine. On va mettre deux bonnes cuillères. Et on vient mettre la poule. On fouette avec un poids. Et donc... Hum! Que ça semble bon! On va fouetter. Ça va épaissir. Petite astuce. On rajoute du sel. Le sel, l'huile, ça l'aide à ce que les pâtes ne collent pas. J'attends que les pâtes cuillent. Ensuite, on les verse dedans. La première recette est déjà finie. Maintenant, deuxième recette. C'est un saumon au four, à l'anette et au citron. C'est très simple. On a besoin de saumon. De l'anette, du citron, bien sûr. De l'olio, aussi des épiciles-là, ail et piment. Ces épiciles-là, je les conseille pour les patates au four. C'est exécutique. Ces épiciles-là vont avec quasiment tout. Donc, on commence parce qu'on va les faire en papier, de papier, d'aluminé. Voilà! Pour commencer, on va venir mettre l'anette. On va venir mettre l'épicile. Moi, je rajoute un peu de sel. C'est pareil. C'est le poire. Quand vous allez couper votre citron, vous allez couper des rondelles. Vous allez garder les deux coins parce que les deux coins, vous saurez amusé le jus sur le saumon. Là, on met les rondelles de citron. Comme ceci. L'oignon, nous allons venir la mettre sur le sucre aussi. Voilà! C'était aussi simple que ça. Je viens verser un peu de citron d'huile. On vient fermer notre papier. Nous prenons la plaque et on met ça au four pendant 15 minutes. Troisième et ultime dernière recette, la recette végane. Dans cette recette-là, on va utiliser du tofu. Pour les gens qui sont végétaires, le tempeh peut faire l'affaire aussi. De la sauce sriracha. Prenez du sirop d'érable, mais moi j'ai du sirop de tarte. Du gingembre moulu, de l'ail et des oignons. Des piments, n'importe quel légume peut le faire. Sauce soya. Poudrement. Pour la recette, c'est du tofu caramélisé à l'érable. Donc le tofu, nous allons devoir le faire frier. L'eau qui sera plus qu'aussi croustillant. Et enlever l'excédent du liquide qui est avec dedans. On va le couper en cubes. Maintenant, notre tofu est coupé. Nous allons y ajouter de la fécule de maïs. Voilà. Et on vient mélanger. Et voilà. Donc, pour faire frire le tofu, on va mettre beaucoup de huile. On est obligé qu'il y en ait beaucoup, juste un petit fond. Et là, on vient les déposer dans le fond. Ça peut être long. C'est pour ça que je vais tout refaire. Et ensuite, je vais vous montrer le fil. Parce que quand vous les faites frire, il faut vraiment faire tout les couperies. Je viens de sortir de la première batch. Donc, c'est censé ressembler à ça. Juste avec cette petite base de tofu croustillant. Vous pouvez faire n'importe quel plat. Quand je dis n'importe quel, vous pouvez faire du général taur, du tofu au curry. Maintenant, dans ce bol, nous allons avoir un peu plus de sirop d'érable. On va y rajouter un quart de sirop d'érable. C'est un soya, une pièce, du gingembre, du goût. Un quart d'eau. On va rajouter de la soupe. Sirop de sirop de sirop. On va mélanger. Si désirez, vous pouvez ajouter un peu d'ail. Pour accompagner notre poisson et notre recette de stock de tofu, faire du riz. Pour ceux qui ont de misère à faire du riz, c'est une tasse d'eau et plus une écart pour une tasse de riz. Pour faire le riz, moi, ce que je fais, c'est que j'attends que l'eau bouille. Je mets le riz dedans, je ferme le rond et je mets une assiette dessus et j'attends que le riz est absorbé. On va manipuler encore un peu. On vient y incorporer les oignons. On vient faire le riz. Maintenant, on ajoute les lignes. Et on les fait retirer. Quand nos légumes sont prêts, on vient ajouter de l'eau de fil. Ça en fait un peu beaucoup. Et on vient ajouter notre fameuse sauce. Et on mélange tout. Donc, voilà. On vient de préparer tofu à l'erreur. Donc, maintenant, je vous prépare des belles petites assiettes. On goûte à ça. Comme vous avez pu le voir, je vous ai montré les belles assiettes que j'ai faites. Donc, je vais les écouter et vous dire que c'est bon. En même temps, je viens de passer à ça. Avec votre riz, si vous n'aimez pas le riz blanc, moi, je mets la sauce italienne à salade dedans. Je vais commencer justement avec le saumon. C'est très, 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 très bon. Maintenant, les très belles pâtes. C'est trop bon. Le tofu, comme vous pouvez le voir, c'est encore très chaud. Une bouchée avec à peu près un peu de tout. Je sais pas compliqué, c'est excellent. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé ça, ben, likez, commentez, dites-moi si vous voulez une partie de... Je suis en train de peut-être planifier une vidéo sur une semaine qui va être de manger vegan. Ce qui veut dire pas de viande, pas de produit qui vient d'un animal. Pendant une semaine. Donc, si vous voudriez me voir manger vegan pendant une semaine de temps, commentez-le et likez. Bien sûr. Donc, j'espère que vous avez aimé. On se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao!